Les Vaudois Les Vaudois, un peuple que nous ne devrions jamais oublier. Depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Réforme, ils ne cessèrent de défier la puissance de l'Église officielle et celle du Duc de Savoie. À l'époque où les bâtisseurs de cathédrales élevaient des vaisseaux de pierre à la gloire de Dieu dans toute l'Europe, ils élevaient des monuments à la vérité. Ils partageaient avec joie et conviction leur foi, même au pire moment de leur histoire, lorsqu'ils devaient se terrer dans les Alpes italiennes. Enfin, au bout de trois siècles de résistance, ils ont trouvé asile et acceptation chez les réformateurs à Genève. Aujourd'hui, nous nous arrêterons sur l'une des caractéristiques qui a fait des Vaudois un modèle. Leur attitude nous sera certainement d'un grand secours dans notre propre recherche de la vérité. Les Vaudois ont été exceptionnels à plus d'un titre. Ils ont mis au grand jour les vérités fondamentales du Nouveau Testament, à une époque où le monde chrétien s'enfonçait dans l'ignorance et la superstition. Ils ont découvert les vérités essentielles de la réforme quelques 300 ans avant Martin Luther. Ils ont été une lumière éclatante dans l'obscurantisme du Moyen-Âge. Et dans cette sixième émission de notre série, nous allons découvrir pourquoi leur foi a continué de grandir envers et contre tout. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit, c'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Dans la série, la foi envers et contre tout, le sujet d'aujourd'hui, plus audacieux que nos pères. Le capitaine Varay, père de Geoffrey, s'était distingué pendant la croisade décrétée par le pape Innocent VIII contre les Vaudois. Il avait conduit les troupes qui avaient combattu les hérétiques, défendant l'intégrité de la foi catholique, la seule vraie à ses yeux. Son fils, Geoffrey, fit de brillantes études et entra dans les ordres en 1522. Il maîtrisait bien sa théologie et se montrait éloquente en chair. Ses supérieurs voyaient en Geoffrey un sujet très prometteur et ils espéraient qu'il serait d'une grande utilité pour contrecarrer la réforme qui secouait l'Europe. Aussi, Geoffrey fut-il choisi pour une mission spéciale avec douze autres prêtres. Ils visiteraient les principales villes d'Italie dans l'intention de restaurer la confiance dans les doctrines de l'Église de Rome. Les douze commencèrent à étudier les croyances des réformateurs et les arguments bibliques qui les soutenaient. Geoffrey et ses amis durent admettre que les thèses des protestants étaient bien étayées. Et plus ils étudiaient, plus ils s'interrogeaient sur leur propre interprétation des Écritures. Cependant, ils continuèrent leur mission de ville en ville, encourageant le peuple à revenir à la véritable Église. Mais voilà qu'eux-mêmes se mettaient à modifier la doctrine de l'Église officielle qu'ils étaient censés défendre. La nouvelle parvint aux oreilles des prélats de Rome. Les jeunes prêtres avaient été contaminés par l'hérésie. Outragés, les dignitaires de l'Église les firent jeter en prison. Geoffrey Vareil écopa d'une sentence de cinq ans de prison. Pendant son temps de détention, Geoffrey continua à étudier et les certitudes se firent jour à son esprit. Il se rendit compte que l'Église qu'il aimait, celle que son père servait, l'Église que lui-même désirait servir, s'était éloignée du Nouveau Testament. Cependant, Geoffrey ne se révolta pas contre son Église. Il espérait en son fort intérieur que la tradition catholique se conformerait un jour à ce que la Bible disait, tandis que les prélats de l'Église espéraient que ce jeune prêtre, brillant, accepterait un jour de rentrer dans le giron de l'Église. C'est dans cette perspective qu'ils lui offrirent un poste à l'Annonciature de Paris. La France, cependant, ne fit qu'exposer davantage Geoffrey aux idées de la réforme. La nouvelle du massacre des Vaudois en Provence suscita chez lui une profonde interrogation. L'Église, qu'il avait toujours soutenue, semblait maintenant s'orienter dans une direction contraire à l'esprit de l'Évangile. Geoffrey était maintenant confronté à une grave décision. Il tenait à sa vocation de prêtre et il ne reniait en rien ce pour quoi son père s'était battu en servant Rome loyalement. Mais maintenant, il se rendait compte que pour être cohérent avec sa conscience, il devait se démarquer par rapport à son père. Geoffrey démissionna de son poste à Paris et se rendit secrètement à Genève, considéré alors comme le foyer même de l'hérésie. À l'âge de cinquante ans, il s'inscrivit à l'école de la réforme et fut consacré pasteur. Geoffrey se rendit compte que cette transition difficile, à un âge si avancé, l'avait rajeuni. Il devint un bouillant prédicateur. Comme il parlait italien, il fut appelé à exercer son ministère dans les vallées vaudoises. Geoffrey Varay fut affecté à la paroisse de Saint-Jean. Maintenant, il était pasteur d'un troupeau sur les lieux mêmes où son père avait conduit une croisade sanglante contre les vaudois. L'une des caractéristiques de l'héritage vaudois était cette faculté de pouvoir accepter de nouvelles vérités, même lorsque celles-ci bousculaient les traditions qui leur étaient chères. Les vaudois se rendirent compte que pour être fidèles à l'esprit de leur père, il fallait parfois être plus audacieux qu'eux. C'était là un des traits de leur génie. En 1175, à la suite de son étude personnelle du Nouveau Testament, Pierre Valdeau fonda les pauvres de Lyon dans l'intention de soulager la pauvreté et de prêcher l'Évangile. Au début, ses disciples tentèrent de construire sur la tradition de leur père, cherchant l'approbation du pape lors de leur mission. À leurs yeux, l'Évangile de Christ ne pouvait demeurer lié par les traditions. Quand ils découvrirent dans la Bible une abondance de textes sur le don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ et aucune justification au purgatoire, ils rejetèrent le système de pénitence et d'indulgence. Quand ils comprirent que la Bible enseigne clairement que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, ils transcendèrent les traditions et mirent un terme à leur prière au Saint et à la Vierge. Ils acceptaient de nouvelles vérités même lorsque celles-ci dérangeaient leur plus chère tradition. En un mot, pour respecter l'esprit de leur père, ils durent être plus audacieux que leur père. La Bible, livre de référence des Vaudois dans tous les lieux qu'ils ont fréquentés, nous apprend comment réagir lorsque nous découvrons de nouvelles vérités. Tout d'abord, la Bible définit le rôle que l'Église doit jouer dans le monde. C'est l'apôtre Paul qui le rappelle à son fils spirituel, Timothée, dans sa première lettre, au chapitre 3 et au verset 15. 1 Timothée, chapitre 3 et le verset 15. L'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'une des importantes fonctions de l'Église, c'est de servir de pilier, de fondement à la vérité divine. La voie prônée par le Nouveau Testament pour y arriver nous est suggérée dans Colossiens, chapitre 1er, versets 9 et 10. Colossiens, chapitre 1er, versets 9 et 10. « Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, de telle sorte que vous vous conduisez d'une manière digne du Seigneur, croissant dans la connaissance de Dieu. » Avez-vous remarqué que Paul insiste beaucoup sur l'importance de la connaissance dans ses Épitres ? Il invite les Colossiens à se revêtir de l'homme nouveau qui est renouvelé dans la connaissance. Colossiens 3, verset 10. Il prie pour que l'amour des Philippiens augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Philippiens 1, verset 9. L'apôtre Pierre le souligne aussi dans sa deuxième lettre, de Pierre, chapitre 3, verset 18. De Pierre, chapitre 3 et le verset 18. Il invite les croyants à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un peu plus loin, Pierre ajoute « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ainsi, l'Église devient un pilier de la vérité en grandissant dans la connaissance. Les Vaudois n'étaient ni des érudits ni des théologiens. Simple fermier ou artisan, il faisait passer le christianisme d'une attitude de forteresse défensive à la source de la lumière divine. Le mur de la Réformation, construit entre 1909 et 1917, impressionne par ses 71 mètres de longueur. Taillé à même le roc, il porte la devise de la réforme, « Post ténébras lux », « Après les ténèbres, la lumière ». Les quatre personnages les plus importants sont les réformateurs, qui ont fait de Genève un bastion de la foi protestante. Jean Calvin ouvrit la voie à la théologie systématique. Son institution de la religion chrétienne a servi de référence pendant des siècles à la théologie de la réforme, fondée uniquement sur la Bible. Théodore de Baize, Guillaume Farel et John Knox, aux côtés de Calvin, sont ceux qui aidèrent à asseoir l'Église réformée en Suisse et en Europe. Tous ces hommes durent faire preuve de suffisamment d'audace pour aller au-delà des traditions de leur père. Ils durent lutter pour introduire des vérités nouvelles, en opposition avec les conceptions traditionnelles. Martin Luther, par exemple, fut longtemps torturé par l'idée de devoir quitter l'Église, si cher à son cœur. Luther était, ne l'oublions pas, un moine pieux et obéissant. Il n'avait aucun désir d'être un révolutionnaire. Mais la vérité de la justification par la foi, clairement expliquée dans le Nouveau Testament, l'obligea à prendre une position qui changea la face de l'Histoire. Pourtant, le risque que court toute révolution, c'est de perdre sa dynamique, de s'enliser dans ses propres traditions, transformant le mouvement en un monument statique. Les idées des grands réformateurs n'ont pas échappé à ce piège. Leurs disciples se sont souvent arrêtés sur le chemin des découvertes dans la parole, figeant la pensée dynamique des pionniers dans des dogmes. Parvenu à ce point, on canonise les découvertes des grandes vérités. On se contente de gérer les nouvelles doctrines au lieu de permettre à la vérité de continuer d'avancer. Aucun de ces hommes honorés ici n'était détenteur unique de toute la vérité. Aucun d'eux n'était infaillible. Pourtant, l'intolérance fut parfois aussi grande de leur côté que dans le camp adverse. Permettez-moi de vous en donner un exemple. Ces quatre grands réformateurs, qui figurent en bonne place sur le mur de la réformation, ont un jour donné leur aval à la condamnation au bûcher de Michel Servé. Brillant géographe, astrologue et médecin, Servé était un esprit indépendant, peu soucieux d'orthodoxie. Condamné à mort par l'Inquisition, il vint chercher refus à Genève, mais il fut emprisonné, cette fois par les protestants, et traduit en justice. Son crime ? Avoir publié, en 1553, la restitution chrétienne en réplique au livre fondamental de Calvin, l'institution chrétienne. Comme il avait été inculpé conformément à l'ancien code de Justinien, celui-ci prévoyait la peine de mort pour quiconque reniait la Trinité. Michel Servé fut donc condamné à mort, cette fois par les protestants. On le conduisit à Champel, accompagné par Guillaume Farel, qui n'obtint de lui aucune rétractation. Il avait un port très noble, très digne au milieu des flammes. Le supplice dura une demi-heure à peu près. On l'entendit crier, « Jésus-Christ, fils du Dieu éternel, aie pitié de moi ! » S'il avait dit, « Jésus-Christ, fils éternel de Dieu », au lieu de « fils du Dieu éternel », il n'y aurait pas eu de procès et il aurait eu la vie sauve. Michel Servé fut brûlé vif le 26 octobre 1553, par ceux-là même qui défendaient la liberté de conscience et de culte. Quelle tragédie ! Les hommes qui prêchaient la justification par la foi au célèbre auditoire de Calvin, place de la taconnerie, approvèrent l'exécution d'un homme qui ne partageait pas leur point de vue sur la Trinité. Sans aucun doute, Genève ne versa pas dans les horreurs commises par l'Inquisition, mais certains des réformateurs pouvaient être très virulents dans leurs attaques. Théodore de Baize, par exemple, dit ceci à propos du martyr de Michel Servé. « Est-il crime plus grand, plus abominable, qui se puisse trouver parmi les hommes que l'hérésie ? Il semble impossible de trouver une torture correspondant à l'énormité d'un tel forfait. » Les réformateurs qui redécouvrirent les merveilleux principes bibliques ne virent pas combien cette exécution contredisait l'Évangile de la grâce. Mais un homme s'en aperçut qui fut plus audacieux que ses pères. Sébastien Castellion s'était converti au calvinisme à l'époque où il enseignait à l'université de Bâle. Il devait son poste à la faveur de Jean Calvin. Mais cela ne l'empêcha pas de publier une éloquente protestation. Voici quelques déclarations de Castellion. « J'ai examiné soigneusement ce que signifie le mot hérétique et je ne puis arriver à autre conclusion que celle-ci. Un hérétique, c'est un homme avec qui on est en désaccord. » Une autre citation. « Tuer un homme n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. » Une autre. « Qui ne prendrait Christ pour un moloch ou un autre dieu semblable s'il désirait que les hommes lui soient immolés et brûlés vifs ? » Déclaration plus que courageuse, n'est-ce pas ? Sébastien Castellion fut chassé de l'université. Mais sa protestation allait ouvrir la voie à la liberté de conscience, faisant de la persécution considérée comme un mode de fonctionnement normal de l'Église un crime horrible. Pour ressembler à nos pères, il est parfois nécessaire d'être plus audacieux qu'eux. Parfois, les réformateurs ont eux-mêmes besoin de se réformer. Le monument de Chanforan commémore une rencontre historique en 1532 entre les calvinistes de Genève et les vaudois du Piémont. C'est là que Guillaume Farrell est venu mettre au point les doctrines et les règles de l'Église. Certaines concessions furent faites de part et d'autre et les vaudois, pour l'essentiel, consentirent à se joindre à la réforme. Les vaudois témoignèrent à cette occasion d'une attitude remarquable à l'instar de l'un de leurs pasteurs, le barbe Morel. Avant la rencontre historique, celui-ci fit parvenir à lire ce message à l'un des réformateurs suisses. « Salutations, nous venons à vous d'une contrée lointaine, les cœurs remplis de joie, dans l'espérance et l'assurance que par vous l'Esprit du Tout-Puissant nous éclairera. » Quelle humilité et quelle attitude remarquable ! Les vaudois auraient pu dire « Nous avons découvert les vérités de la réforme 300 ans avant vous. joignez-vous à nous car nos pères sont morts martyrs pour la cause. » Tout au contraire, ils se joignirent à la réforme, considérant ceux qui, trois siècles après eux, acceptaient la justification par la foi comme pouvant leur apporter de nouvelles lumières. Leur attitude révèle une constante de la foi. Pour être en mesure de recevoir de nouvelles vérités, il faut une sérieuse dose d'humilité. Jacques le soulit dans le troisième chapitre de son Épitre où il oppose deux types de sagesse. La sagesse terrestre, marquée par l'envie et l'orgueil, est celle qui émane de Dieu. Jacques, chapitre 3, verset 17. Jacques, chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde. La vraie sagesse procède de l'humilité. C'est le point de départ. Pour apprendre, nous devons baisser notre garde, reconnaître que nous n'avons pas la science infuse et que nos hypothèses comportent souvent des points faibles et des certitudes non vérifiées. La devise de la réforme, après les ténèbres, la lumière, met en évidence un processus permanent. Il n'est nullement question de jeter par-dessus bord les principes fondamentaux, mais de continuer à approfondir nos connaissances et à être ouvert à ce que l'Esprit veut nous révéler. Pierre nous rappelle les dons du Seigneur dans sa deuxième lettre au chapitre 1er et le verset 3. Deux pierres, chapitre 1 et le verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. C'est par la connaissance de Jésus-Christ que nous pouvons acquérir tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Car Dieu a promis de nous aider dans notre voyage vers la découverte de son projet pour notre vie. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu en avait fait la merveilleuse promesse à Jérémie. Chapitre 33 de son livre. Jérémie, chapitre 33 et le verset 3. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu nous aidera à accepter de nouvelles vérités même lorsque celles-ci bousculent nos traditions. La croissance dans bien des domaines de la vie ne se fait pas sans souffrance. Elle comporte souvent un prix à payer. C'est ainsi qu'en rentrant d'une visite à ses parents, Geoffrey Varay fut repéré par le supérieur d'une abbaye et dénoncé. Il fut inculpé pour hérésie et fut jeté en prison. Certains de ses amis vaudois firent le projet de le libérer par la force, mais Geoffrey s'en remit entre les mains de Dieu. Il fut longtemps interrogé au capitole de Turin où il se défendit avec brio. Voyant qu'il ne se rétractait pas, les magistrats le condamnèrent à la peine capitale. Geoffrey répliqua avec assurance, « Soyez assurés, gentilhomme, que bientôt vous ne trouverez plus assez de bois pour immoler tous les ministres de l'Évangile, car chaque jour il se multiplie et la parole de Dieu subsistera à toujours. » Geoffrey Varay fut exécuté le 29 mars 1558. Tous furent impressionnés par son calme. Avant de mettre le feu au bûcher, le bourreau s'agenouilla au pied du martyr et implora son pardon pour la mort qu'il allait lui influger. « Pas seulement à toi, » répondit Geoffrey, « mais à tous ceux qui l'ont provoqué. » par leur sacrifice et leur soif de vérité, ces hommes et ces femmes ont allumé une flamme qui continue de brûler, car aujourd'hui encore, c'est en acceptant de remettre en question nos traditions que nous pouvons ouvrir la voie à de grandes réformes. Désirez-vous aller au-delà de votre zone de confort et de vos habitudes ? Consentez-vous à revisiter vos certitudes à la lumière de la parole de Dieu ? Je vous invite à vous joindre à la glorieuse procession de ceux qui, gens simples et ordinaires, ont choisi de croître dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est à partir de telles prises de position que le monde peut changer. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ces courageux héros de la foi qui ont osé aller à contre-courant. Merci pour les vérités qu'ils ont mis en lumière. Aide-nous à ne pas simplement nous reposer sur leurs acquis, mais à découvrir ce que tu désires nous enseigner aujourd'hui. Nous nous asseyons à tes pieds, tels des disciples désireux d'apprendre de toi. c'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Bonjour. Avant de vous présenter aujourd'hui notre offre du jour, un livre qui est fort intéressant et qui est dans le droit fil de notre émission, j'aimerais me tourner vers mon ami José. Bonjour José. Bonjour Rémi. Et lui demander de nous présenter une nouvelle série de DVD, c'est bien ça qu'il est écrit, propose maintenant ? Oui, en fait, il ne s'agit pas d'un matériel nouveau, mais de plus en plus de nos auditeurs désirent recevoir le DVD des programmes qu'ils apprécient. Donc c'est possible d'ailleurs d'obtenir le DVD de n'importe quelle émission. De n'importe quelle émission, seulement ce n'est pas une série, une collection. Et nous avons pensé qu'il serait peut-être intéressant de les présenter sous forme de collection en choisissant les meilleures émissions. Et c'est ce que nous avons fait. Pour l'instant, il y en a 52 qui ont été sélectionnées. Et on peut continuer donc la série. Donc c'est une série de 26 DVD avec deux émissions. Deux émissions à chaque fois. Chaque DVD. Et ils seront présentés sous cette forme. C'est une belle présentation. Et ceci permettra à nos auditeurs de pouvoir compléter leur collection des meilleures émissions « Il est écrit ». Autrement dit, pour quelqu'un qui voudrait vraiment collectionner les émissions « Il est écrit », avoir les meilleures, il suffirait de téléphoner, d'écrire ? Probablement, c'est ce que nous faisons toujours. Il suffit de téléphoner à Gisèle qui a toutes les informations et chacun pourra le commander. D'ailleurs, nous avons des amis qui les ont commandés un petit peu de partout dans le monde et nous venons tout juste de livrer une série à nos amis de Tahiti que je salue au passage. Voilà. Donc, on ne parlera pas de prix, mais on peut dire que c'est un bon prix ? C'est un bon prix qui permettra à chacun de pouvoir revoir et revoir à nouveau ce programme. Et puis, ce sera l'occasion aussi de faire un don pour soutenir l'activité d'Il est écrit. Et on peut rappeler à cet égard qu'Il est écrit est soutenu essentiellement par les dons de ses auditeurs. Et on les remercie. là aussi en passant. Et nous sommes toujours reconnaissants à nos auditeurs pour leurs dons et leur soutien. Merci, José. Eh bien donc, si vous souhaitez recevoir cette collection de DVD, il est écrit, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et pour aujourd'hui, notre offre du jour, c'est le livre La Grande Controverse. Un livre pour les audacieux qui veulent aller plus loin que leur père, comme disait notre émission. Un livre qui vous permettra de suivre à la trace les grands réformateurs de l'histoire et aussi de mieux comprendre les événements qui sont devant nous à la lumière de la prophétie. N'hésitez pas à demander votre exemplaire de La Grande Controverse pour seulement 15 dollars, un livre exceptionnel. Maintenant, vont vous être rappelés nos coordonnées. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais un 866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Casse Postale 99 Sucursale Rosemont Montréal, Québec H1X 3B6 Nous vous invitons également à consulter notre site Web au www.ilestécrit.tv Chers amis, il est temps maintenant de nous quitter. D'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada